Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Chilica. Donc on continue notre petit travail au boxe, immobilisation, là ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, ça fait quatrième jour, donc reste encore 4 à 6 jours d'immobilisation au boxe, elle est calme pour les soins, ça se passe super bien, et du coup on en profite pour désensibiliser. Donc hier, vidéo, j'ai pas tourné de vidéo, mais on a fait... ça va ? J'ai pas tourné de vidéo, mais du coup on a fait une séance avec le tapis à la salle, et aujourd'hui du coup on va continuer à faire ça dans le même sens. Donc c'est parti, hop, donc elle a été brossée du coup par mon stagiaire, parce que j'ai recruté, enfin j'ai recruté, quelqu'un a rebosé un stage, et du coup c'est la même personne qui filme actuellement, et donc voilà, s'il y a des gens qui veulent faire des stages avec moi, ce serait le genre de choses que vous ferez. Donc c'est parti ! Alors tout d'abord ce que je fais, c'est que je vais commencer par regarder un petit peu son attitude générale, comme d'habitude, donc là je vois qu'elle est un peu curieuse. Je lui montre. Donc ce sont les affaires du centre équestre. Donc forcément, il y a toutes les odeurs des autres chevaux dessus. Voilà. Donc je viens tester. Voilà, je regarde un petit peu. Ça va, tout va bien. Voilà, on va être tranquille. Ok. Et donc là je vais déjà prendre la température et bien relâcher. Donc elle revient vers moi, c'est un bon signe. Et voilà. Elle mâchouille, décontraction. Je rappelle, le mâchouage c'est un signe de décontraction qui vient après une phase de stress. Donc c'était un peu ce qu'elle s'impose. Ok, 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 ça va, c'est à vrai. Ok, oui, ça va. Ok, nickel. Voilà. Ok. Hop. Du coup, là, je la monte. Donc on va dire, il y a un peu moins de réaction par rapport à avant, au fait de monter la selle. Alors, c'est pas encore parfait, évidemment. Voilà. Elle a l'air de bien fiter celle-ci. J'ai l'impression qu'elle fite bien. Pourquoi je ne suis pas du tout seul à elle fiteur, mais... Et là, je vais pareil. Je relâche, je me pose. Voilà. Décontraction, encore une fois. Donc, signe de stress. Et en fait, tant qu'elle va être dans cette décontraction-là, et plus elle va mettre de temps à avoir ce relâchement, plus ça veut dire qu'elle prend sur elle et qu'elle se bloque. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir ces signes de décontraction de manière le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on met la selle, une fois que la selle est posée, décontraction. Voire même, idéalement, aucun signe de mâchougage, ce qui voudrait dire qu'elle est décontractée. Alors, attention, c'est pas parce qu'elle ne mâchouille pas du tout qu'elle est décontractée. Au contraire, peut-être qu'elle ne mâchouille pas parce que, justement, elle est totalement stressée et elle n'a pas encore su redescendre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais regarder un signe d'inconfort, mais il faut regarder les signes dans l'ensemble. Combien est-ce que j'ai de signes d'inconfort ? A quelle intensité ? Là, on voit, voilà, il y a de l'inconfort. Clairement, on le voit, l'inconfort, vous avez en arrière, un petit accent circonflexe également sur l'œil, les nasos qui se dilatent un petit peu, encolure un peu plus basse, et là, vous allez voir, dès que je vais revenir, la couleur, voilà, ça se redresse tout de suite. Vous voyez, tout de suite, ça se redresse. Et ça, c'est un signe d'inconfort qu'on ajoute. Et en fait, en fonction du nombre de signes d'inconfort qu'on va avoir, on peut estimer l'inconfort du cheval. C'est presque impossible d'avoir un cheval qui est tout le temps 100% confortable dans toutes les situations. C'est même irréel. Déjà, nous, en tant qu'humains, on a des capacités cognitives beaucoup plus élevées de subvenir à nos besoins de notre confort, et pourtant, il y a des moments où on est dans l'inconfort. Donc, on ne peut pas demander trop. Donc, voilà, là, petit moment avec la selle, elle est décontractée. Je vais retirer l'ensemble. Et là, je vais attendre de voir s'il y a une décontraction. Voilà, je l'ai eue. Et pourtant, on pouvait se dire, là, je mens, elle ne bouge pas, elle est étendue, elle était calme. Non, 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 c'est qu'elle vient de m'achouiller. Donc, elle s'est décontractée. Donc, on va recommencer, et le but, c'est de répéter ça, de répéter ça, de répéter ça. Pourquoi se répète ça ? Ce n'est pas pour forcer la jument. Vous voyez, on ne la tient pas. Certes, elle est dans un box, etc., ça facilite le travail. Mais le but, ce n'est pas de la forcer. Le but, c'est d'essayer qu'elle soit le plus décontractée possible. Et là, on voit, elle se décontracte. Du coup, on va répéter l'opération, non pas pour insister et pour briser son mental, mais on répète l'opération pour que, à chaque fois qu'elle vive ça, ce soit une référence positive pour elle. Qu'est-ce que je veux dire par référence positive ? Très vulgairement, c'est « Ok, on m'a mis la selle de tapis, on ne m'a rien demandé, on me l'a enlevé, il ne s'est rien passé, on ne m'a pas fait de mal. » Ça, c'est une expérience positive. Et elle a eu beaucoup d'expériences négatives avec la selle et tout. Donc, il faut qu'on... On ne peut pas faire disparaître les expériences négatives. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est ajouter un maximum d'expériences positives pour que la balance entre les expériences négatives, elle soit plus inférieure, cette part-là, que les expériences positives. Et nous, c'est pareil, en fait. Quand on a peur de quelque chose, c'est parce qu'il y a cette chose, on a plus de souvenirs et d'émotions et de références négatives que positives. Donc, on va recommencer de l'autre côté. Alors, c'est parti pour le tapis. Est-ce que je peux lancer le tapis ? Ouh là, ça, c'est un peu compliqué. Ok, c'est pas grave. Là, relâchez bien. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Là, je récompense. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un step-up dans le comportement. Elle n'a pas sursauté. Alors, elle est toujours dans des réactions émotionnelles, bien sûr. Mais, il y a quand même un step-up. Je vais revenir avec ma selle. Et ce que je peux faire, c'est que je peux faire aussi venir chercher des mouvements comme ça, déjà, autour d'elle, en marque de cercle, comme ça, pour l'habituer aux mouvements. et bien relâcher, évidemment, toujours. Et je reprends. Voilà. Et là, je viens relâcher. Vous voyez ? Décontraction encore. Et là, vous voyez, ça a été beaucoup plus rapide que la fois d'avant. Ça joue à quelques secondes, hein. Mais ça veut dire qu'elle est en train de progresser. Vous voyez ? Même comment elle se re-décontracte après, dans son attitude. Elle vient chercher vers le bas. Bon, ce qu'elle veut voir, mes mains, mais toujours un peu crispée, toujours un peu contractée. Mais, vous voyez, je peux bouger. Hop ! Je n'essaie pas de déplacer les hanches. Non, non, reste calme. Voilà. Elle me suit. Voilà, c'est bien. Elle reste connectée. Elle ne se met pas dans sa bulle. Elle s'enferme pas. Et là, je vais de nouveau enlever. Hop ! Pourquoi est-ce que je fais une pause ? Je viens chercher des zones de gratouille un petit peu. Alors là, elle va chercher. Voilà. Donc là, je vais la laisser. C'est bien. Par d'elle-même, elle va sentir le tapis, la selle, tout ça. C'est des choses que je veux. Je veux qu'elle ait le contact. Donc, je continue. Voilà, décontraction encore. Donc, c'est possible qu'il y avait du stress qu'elle n'a pas montré. Après, il ne faut pas être obsédé par ces signes-là parce qu'il y a des gens, si on les écoute, vous mettez n'importe quelle photo de votre cheval, ils vont dire qu'il y a des signes d'inconfort. Mais en fait, c'est impossible que le cheval soit tout le temps 100% confortable. Et du coup, on se trouve avec des gens qui disent « Ah oui, il y a des signes d'inconfort. » Et en fait, c'est comme si on parlait avec un humain, il ne faut pas être obsédé sur les signes d'inconfort. C'est important d'en prendre conscience, mais il ne faut pas être obsédé par ça. Il y a des gens, ils vous voient avec votre cheval, ils vous disent « Ah, le cheval, il montre des signes d'inconfort. » Ouais, mais en fait, si on fait le parallèle avec l'humain, on va dire que je fais de l'anthropomorphisme, je m'en bats les couilles. C'est comme si vous étiez en train de parler avec un humain et qu'il commençait à plisser les yeux, les sourcils comme ça et vous vous dites « Ah, ce que je fais, c'est inconfortable, il plisse les yeux. » Ah non, c'est juste un être humain, il ressent une émotion. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu as fait avec lui, c'est inconfortable. Donc, il faut prendre les choses dans leur proportion et ne pas exagérer. Ok ? Ok, on y retourne. Et pareil, je fais exprès de changer les tapis. Hier, c'est un autre tapis. Aujourd'hui, on en prend un autre. pour bien montrer que, voilà, un tapis, c'est un tapis et ce n'est pas parce que ce tapis-là est bien que c'est le seul. Là, vous voyez, on voit les signes d'inconfort, ça fuit. Là, elle se décontracte. Et là, elle est présente avec moi. Et je vais toujours attendre qu'elle se décontracte et qu'elle soit disponible pour travailler. Là, pareil, pas disponible, elle fuit. J'attends. Ok, on y va. Ok. Et là, je vais la laisser se démerder. Là, j'attends la décontraction pour reprendre le travail et lui enlever. Donc là, le but, c'est que je ne lui donne pas vraiment d'intention. Voilà. Elle se décontracte. C'est bien. Et là, j'enlève. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce qu'elle se décontracte. Donc, ce serait un peu dur de dire qu'elle se décontracte, donc expérience positive. Mais du moins, elle a appris à gérer son émotion. Et donc, c'est bon. Elle l'a géré, elle s'est décontractée. Je peux relâcher, je n'ai pas lui en demander plus. Step by step. On reprend de l'autre côté et on mettra la sangle. Donc, le tapis. Toujours un petit peu plus compliqué de ce côté-là, mais c'est normal, c'est tous les chevaux comme ça. Alors là, on a eu le vent. Elle a sursauté parce qu'il y a eu le vent en même temps qu'elle a fait claquer le toit. Mais si je le refais, normalement, il n'y a pas de sursaut. Ça va, ça va. Voilà. Voilà. Et là, j'attends ma décontraction avant de venir agir avec la sangle. Voilà, donc là, j'ai un léger signe de décontraction. L'abroumance, le mâchouillage, deux signe de décontraction. Et légèrement session vers le bas. Regardez son attitude. Oreille en avant. Elle regarde. Alors, naso encore un peu dilaté. L'œil encore un petit peu vif. Mais l'encolure n'est plus super haute. Là, on n'a pas un cheval qui est confortable. On n'a pas un cheval qui accepte la selle. On a un cheval qui la tolère. C'est déjà beaucoup mieux. Et c'est ça qu'il faut regarder. Vous voyez, elle est présente. Elle ne lui fuit pas. Elle reste avec moi. Elle est un peu plus décontractée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle l'est totalement. Là, on serait peut-être à les 40% de décontraction. Je pense. À peu près, je pense. Donc, il y a encore du travail. Et c'est pour ça, on travaille sur ça. Maintenant, on va aller un peu plus loin avec la sangle. Donc, de toute façon, la sangle ne va pas lui aller. C'est une sangle poney. Du coup, je vais mettre juste au premier trou. Je laisse la sangle. Et je la relâche. Ok. Bon, ça a l'air d'aller. On va passer à l'étape du dessus. Je prends ma sangle. Et là, je vais avoir une réaction tout de suite. Voilà. Tout de suite, j'ai une réaction. Je vais serrer un peu. Et je vais relâcher tout de suite. Ça, c'est super. Vous voyez, j'ai eu la décontraction. Beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est bien. C'est très, très bien. Tout ce travail, ça me permet également de savoir où elle en est, elle, dans le process. Qu'est-ce qui lui fait peur ? Est-ce que c'est la selle ? Est-ce que c'est la sangle ? Est-ce que c'est le fait de mettre la sangle ? De la serrer ? Tous ces éléments, en fait, ils m'aident à savoir où elle en est. Ok. On revient. Alors, je vais essayer de passer un trou. Ça va pas aller avec cette selle-là. Je suis pas gourmand. Oui, ça, c'est bien. Vous voyez, des contractions tout de suite. Donc, bien le fait de s'éloigner du cheval. C'est important. Ok. Du coup, là, je vais essayer, dans la prochaine, je vais refaire une pause. Et mon but, dans les prochaines fois où je vais essayer, là, avec une autre salle, vous voyez, elle a besoin toujours de venir ressentir. Cette fois-ci, on va mettre la sangle et on va la serrer. Du coup, donc là, je vais récupérer une nouvelle selle. Ça, j'en ai pas besoin de l'amortisseur. Donc, ce sont les selles, les chevaux de club. Et du coup, on va reprendre le même process. Donc, je prends mon temps. C'est pas parce que ça a réussi tout à l'heure que ça va réussir maintenant. Voilà. Donc là, déjà, du bon tapis, on voit qu'il y a beaucoup moins d'eau. C'est un machouillage direct. Tout de suite. À peine posé. Donc ça, c'est cool. Ça, ça veut dire qu'elle appréhende encore à faire les choses, mais qu'elle commence à comprendre. Elle commence à intégrer que OK, c'est le tapis, tranquille. OK. C'est bien. Voilà. Un signe de décontraction. Respire. OK. Celui-là, il est très léger. Voilà. Un peu plus long que le tapis. Allez, on va aller chercher vers le bas, je pense. OK. Tout va bien. C'est bien, ça m'appelle. Oui, c'est bien. Et c'est répété. Le but, c'est pas de lui mettre la sangle et de serrer. C'est de... L'obligation, c'est juste de faire des expériences de référence positive. C'est bien. Décontraction. Vous voyez, déjà, on voit déjà au fur et à mesure de la séance, les temps de décontraction, ils se rapprochent. OK ? C'est bien. Alors... Donc là, j'ai monté un peu la difficulté. Ma stratégie, c'est d'attendre qu'elle se décontracte comme ça. Et ce qui est super important dans le genre de moment, c'est vraiment de rester calme, ancré, pas stressé. Là, je vois que ça monte un peu trop. Là, je vais redescendre un peu. Voilà. Là, c'est bien parce que, déjà, je vois que juste avec ça le plus tapis, elle commence vraiment à être beaucoup plus décontractée qu'avant. C'est vraiment la sangle qui pose vraiment problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la sengler. Hop. Je passe ma main. Donc, je peux passer... Je peux passer ça, entre la sangle et son ombre. Je peux passer mes doigts comme ça. Oui ! Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Alors là, je vais la laisser vraiment dans sa bulle. Déjà, un peu plus décontractée. Alors, elle n'est pas décontractée. Elle l'est un petit peu plus. Voilà. Ça, c'est bien. Et vous voyez, je vais toujours tester d'un moment, je t'accompagne dans la décontraction. Donc, je vais l'aider avec des caresses et tout. Et d'autres moments, je la laisse se démerder. Et les deux sont importants. Super. C'est bien, ça. Alors, évidemment, le fait qu'on soit au box, c'est une facilité. C'est clair. On va peut-être refaire une toute dernière. Ouais, non, on va pas être gourmand. On va pas être gourmand. On va pas être gourmand. Hop. Ouh louloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul bonne séance. On a vraiment beaucoup progressé. Elle n'est pas encore totalement décontractée, mais elle avance petit à petit. Si vous avez kiffé le petit like, le petit commentaire, petit abonnement, je vous casse les couilles tout le temps avec ça, mais c'est super important. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les six erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite, et si tu veux y accéder, tu as juste taille dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.